Bonjour, bienvenue dans votre deuxième ronde des rondes préliminaires. Un petit rappel encore une fois des rondes préliminaires. Il n'y a pas d'élimination. Tout le monde part encore de finale. Donc, encore une fois, ce n'est pas votre dernier quiz. Il n'y a pas de stress. Obtenez le maximum de points pour vous placer au classement. Puis également, c'est la somme des deux rondes. Donc, ce matin, ce que vous allez faire aujourd'hui, ça va être votre classement un peu. Les rappels concernant le quiz plus spécifiquement. Interdit d'appuyer sur le témoin avant que j'aie fini. Je vais commencer de parler de la lecture, de la question. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre à la question également. Vous avez le droit de vous consulter. Cinq secondes pour répondre. Si vous devez donner une réponse avant que le voyant soit éteint, sauf pour les questions en réponse courte que vous pouvez continuer par après. Parfait. Voulez-vous que je lise les questions en anglais? En français. En français. Parfait. Il va y avoir 20 questions par quiz. Également, dans la salle, on voudrait ne pas entendre parler ou le cellulaire, s'il vous plaît. Tout est beau? On va faire un petit test de quiz ici, s'il te plaît. Parfait. Vous êtes prêtes? Première partie, encore une fois, ça va être des vrais ou faux. Plus 2 par bonne réponse, moins 2 par mauvaise. Il n'y a aucun droit de réplique. Et il va y avoir 6 questions. Donc, première question. Il existe deux sortes de tribunaux appelés à trancher les litiges concernant les rapports du travail. Vraie. Sept, oui. Première réponse. Vraie ou faux? Il existe deux sortes de tribunaux appelés à trancher les rires. Ah, ça m'arrive. C'est correct. Vraie ou faux? Il peut y avoir jusqu'à 6 générations dans un même lieu de travail. Qui fait-il? Faux. Mauvaise réponse. Troisième question. Les avantages prévus par la législation peuvent représenter jusqu'à 26 % de la masse salariale annuelle Q2? Vrai. Mauvaise réponse. Vrai ou faux? Lorsqu'elle recrute du personnel partout dans le monde, PepsiCo recherche quatre critères de base qu'elle considère essentiels. L'intégrité, la recherche de résultats, le respect d'autrui et l'aptitude. Trop long, donc aucune des équipes va donner une réponse. Excuse-moi. C'était vrai. Question cinq. Selon Jean-Sébastien Boulard, président de MO4 Inc., un des avantages d'embaucher à l'international est de pouvoir embaucher des talents seniors pour permettre l'embauche des talents plus juniors et ainsi créer de l'emploi. Q2. Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux? Selon Cynthia Martin, CRHA, il vaut mieux favoriser l'utilisation de très longs éventails d'indicateurs pour mesurer la performance d'un département RH. Q7. Faux. Bonne réponse. Nous passons maintenant aux questions à choix multiples. Un petit rappel, deux points par bonne réponse, moins un par mauvaise, plus un pour un droit de réplique, moins un par droit de réplique. Et il va y avoir dix questions. Encore une fois, vous pouvez là vous consulter. La première réponse entendue sera celle qu'on va garder. Puis n'ayez pas peur de parler fort et de bien articuler votre réponse. La question, quel pourcentage des chercheurs d'emploi renoncerait à remplir une demande d'emploi en ligne s'il leur était impossible de le faire à partir d'un appareil mobile? A. 20% B. 30% C. 50% D. 70% C'est trop long. On le cherchait à 20%. Prochaine question. Comment s'appelle le réseau social interne d'IBM? A. Beehive B. Ko. Yo. C. The pack D. Cucumber C'est trop long. On cherchait à beehive. La ruche. Merci pour l'attention. Selon une étude de Deloitte, quel pourcentage des 1400 directeurs financiers interrogés affirment que le télétravail est la meilleure manière d'attirer les talents les plus prometteurs? Q2 D. 46%. Mereuse réponse. A. 22% B. 28% C. 33% D. 46%. Cucette. B. 28%. Mauvaise réponse. Je cherchais C. 33%. Question suivante. Lors du décès d'un travailleur, l'enfant âgé de moins de 25 ans reçoit une indemnité forfaitaire de... A. 55% de l'indemnité de remplacement. B. 250 $ Oui, Cucette. C. Mauvaise réponse. Donc, je vais continuer la rélecture. 250 $ par mois, et non mois, jusqu'à ce qu'il quitte l'établissement d'enseignement. C. Indemnité calculée en fonction de son âge qui ne peut être inférieure à 94 569 $. Ou D. 9 000 $ s'il fréquente encore un établissement d'enseignement. Q2 On va y aller avec B. Mauvaise réponse. On cherchait D. 9 000 $ s'il fréquente encore un établissement d'enseignement. Prochaine question. Quel élément parmi les suivants ne constitue pas une source d'information en ce qui en trait à la gestion du rendement? Q2 B. Médias sociaux Bonne réponse. En quelle année a été créé le régime de pension du Canada? A. 1955 B. 1956 C. 1965 ou D. 1966 Puis 7. D. 1966 Bonne réponse. Prochaine question. Quel est le plus grand organisme cadre canadien qui représente des dizaines de syndicats dans le but d'influencer les politiques gouvernementales? A. Association des travailleurs canadiens B. Confrérie de l'ACIER du Canada C. Syndicats généraux du Canada D. Congrès du travail du Canada C. Q7 A. Association des travailleurs canadiens Mauvaise réponse. Oui. Q2 C. Mauvaise réponse. On cherche des congrès du travail canadiens. Quel est le Canada? Question suivante. Parmi les énoncés suivants. Mais tu devrais avoir un seul. T'as un peu sur le billet, toi. C'est bon. C'est vrai. Yep. On va... C'est vrai. Pas de problème. Prochaine question. Pour cette 10 années comptée entre 2005 et 2015, la productivité du travail aux États-Unis, mesurée par le PIB, par heures travaillées, était de... A. Moins de 1%. B. 1%. En haut à droite, c'est C. Moins de 2%. Et en bas à droite, c'est D. 2%. C'est trop long. On cherchait le vrai A. Moins de 1%. Moins de 1%. Prochaine question. C'est bien. Parfait. Parmi les énoncés suivants, pour quelles raisons un employeur peut suspendre le contrat de travail d'un salarié? Q7. A. Moins de 1%. Je vais terminer la question pour Q2. A. Afin de mener une enquête. B. Pour des raisons économiques. C. Lorsque le salarié est en entente d'un procès en raison d'accusation criminelle. Ou D. Toutes ses réponses. Q2. C. Moins de 1%. Moins de 1%. On cherchait D. Toutes ses réponses. Question suivante. Le salarié qui poursuit l'employeur en vertu des règles civiles pour son congédiement sans cause juste et suffisante ou son licencement doit s'adresser au tribunal judiciaire compétent, selon le montant réclamé. Si le salarié demande une réclamation de 190 000 $, à quel tribunal doit-il s'adresser? Q7. 19 000 $. 19 000 $. 19 000 $. Cour supérieur. Moins de 1%. Je vais terminer la question. B. Cour du Québec, division des petites créances. C. Cour du Québec, chambre civile. Ou D. Aucune de ses réponses. On va y aller avec qui c'est. Q2. Bonne réponse. Nous passons maintenant à la section des questions à réponses courtes. Encore une fois, un rappel. Commencez votre question avant que le voyeur s'éteigne. Et vous pouvez continuer. Je crois que vous avez dit toute votre réponse. Plus 4 par bonne réponse, moins 2 par mauvaise. Et l'ordre d'un droit de réplique, plus 2, moins 2. C. Cour du Québec, chambre civile. Première question à réponses courtes. Qu'est-ce que la concomitance entre la sanction ou la mesure subie et le motif allégé? C'est qu'il faut qu'il y ait un certain laps de temps, donc moins de 6 mois, entre le moment où l'employé a exercé un droit et le moment où la sanction ou la mesure discriminatoire ou de représailles a été donnée. Je vais refuser cette réponse. Trois de réplique pour Q2. Vous voulez-vous vous abstenir de réponse? On va s'abstenir. Parfait. Donc, il n'y aura pas de réponse de la part de Q2? En fait, je cherchais plutôt un lien logique, justement, généralement, dans la part du temps, mais pas nécessairement une période de 6 mois précise, en fonction du cas par cas. Pas de problème. Question suivante. Une demande d'accréditation peut être représentée par une autre association si la convention collective ou ses modifications n'ont pas été déposées auprès du ministre du Travail 60 jours après la signature. À quoi sert le 60 jours et qu'est-ce qu'il apporte? Les 60 jours servent à la médiation et ça sert à apporter une entente entre les parties. Une mauvaise réponse. On va s'abstenir de répondre. On cherchait à mettre l'association signataire à l'abri de ma boudage. Donc, il y a vraiment le délai des récordes aussi. Question suivante. Combien d'heures, en moyenne, est-ce qu'une personne passe au travail dans sa vie? C'est trop long. On cherchait 90 000 heures. Prochaine question. Et la dernière à moins de bris d'égalité. Nommer trois critères de l'article « Adopter une perspective de changement pour réussir l'implantation d'un programme RH » qui sont la pierre angulaire sur laquelle s'appuie une implémentation réussie selon une perspective de changement. Puis, 7. Il faut l'engagement de la direction et leur présence accrue en plan de communication et l'implication des parties prenantes. Oui, je vais l'accepter. Donc, notre juge de points. Est-ce qu'il y a bris d'égalité? Nous n'avons pas de bris d'égalité. Donc, quel est le pointage? On score de moins 1 pour Q2 et de moins 5 pour Q7. On donne un pouce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada